Il est temps d'entrer dans l'arène ! Bonjour tout le monde ! Ici GA2 et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Kirby's Adventure Wii ! Dans le précédent épisode, nous avons fini la prairie paisible, récupérant les 13 sphères d'énergie, battant Wispywood et récupérant les rames du Galeronef Lore ! Ma galore était très content, ouais ! Maintenant, nous allons entrer dans l'arène aride pour essayer de tout y récupérer parce que c'est cool ! Bienvenue dans les pyramides ! J'espère que vous n'avez pas prévu de nous y perdre ! Donc comme d'habitude, oui il y a de l'eau ! Quand vous êtes sous l'eau, d'ailleurs que je vous démontre, vous pouvez attaquer en crachant des bulles, ce qui est utile mais... Enfin, ça rend plus efficace ! Vous pouvez perdre votre pouvoir sous l'eau bien entendu, et ouais voilà ! Donc nous avons 4 niveaux comme d'habitude, et on ne va pas perdre trop de temps à baratiner sur ça ! Donc en avant ! C'est à ça que je m'aperçois là tout de suite en passant que j'avais commencé à expliquer les autres personnages ! Ah oui mais j'avais expliqué Meta Knight parce qu'on avait eu accès à l'épée, donc... Ouais, non ! J'ai expliqué les autres quand on aura les pouvoirs affiliés ! Donc si nous avons un nouveau pouvoir, le fouet ! Dans une zone arrêt, je me demande bien à quoi ça fait référence ! Fouet ! Accrochez-vous à votre chapeau ! Avec une telle portée, fouettez ! Tirez les ennemis et les objets vers vous ! C'est un jeu d'enfant ! Donc le fouet permet de saisir les objets, effectivement ! Coup de fouet, pluie de fouet, coup vertical, coup sauté... Donc il y a beaucoup de trucs, mais c'est surtout basé sur le fait que vous pouvez capturer les ennemis ! Et en général, quand vous voulez maintenir, c'est pour pouvoir justement ramener des objets à vous ! Genre par exemple là, si je me vers vers lui... Voilà ! Je peux l'attraper et l'envoyer vers le haut, vers le bas, sur les côtés, en haut, à droite, au milieu ! Donc bon, ces ennemis-ci, si jamais ils vous choppent, c'est un peu comme Wispy Wood quand j'ai essayé de l'expliquer... A savoir que si... Scarpy ! Il vous attrape, vous voulez absolument vous... Enfin, secouer la Wiimote de haut vers le bas pour vous en débarrasser ! Mais... Et si nous avons une salle avec un mini-jeu ? Enfin, un mini-jeu, mini-épreuve ! Ha ! Très dur ! Vous aviez le pouvoir ici, etc. C'est juste pour que vous vous enseignez à utiliser... NON ! Tu vas payer pour ton insolence ! Et j'ai perdu mon chapeau ! Bien, voilà un autre ! Absolument, on fait l'échafaud avec ces machins ! Quoi, vous savez pas ? Je vais pas les tuer tous, hein, enfin... Là, je fais ça parce que je voulais mon hot dog ! Non, non, non ! Hé, j'ai faim ! Alors, les Scarpy ! Je sais pas si c'est leur nom français, mais je m'en fiche ! Ils ont l'air mignons comme ça, mais si jamais vous essayez de les aspirer... Vous n'allez pas y arriver ! Et ils vont devenir méchants, maléfiques, cruels et essayer de vous tuer ! Adieu chapeau ! On l'a déjà vu, je sais ! C'est juste pour montrer que... Bah non, pas adieu alors ! C'est juste pour montrer que ces trucs-là donnent tout ! Ah mais non, on va en avoir besoin ! Ton danger est du cochon rôti ! Ah non, mais bon ! Là derrière aussi, nous avons une espèce de melon pris par un espèce de geyser de sable ! Si vous me demandez, je ne sais pas ! C'est pas moi, j'y suis pour rien ! Hé ! Celui-ci était un chevaucheur du sanglier ! Casse-toi ! Il faut que j'atteigne ce truc ! Ah, vous ne voyez plus ! Vous ne voyez plus ! Ah ! Oh ! Non ! Si jamais vous n'arrivez pas à l'atteindre à temps, la mèche va se re-régénérer ! C'est pas un truc, vous essayez une fois et si vous avez raté, c'est fini ! Vous pouvez la refaire à volonté ! J'ai d'ailleurs envie de préciser que vous avez pu constater qu'on peut dégager ses pouvoirs avec moins ! Si jamais un autre joueur le chope, il peut l'attraper, il peut le garder indéfiniment ! Donc ça peut être sympathique pour certaines énigmes si vous, vous ne vouliez pas vous débarrasser d'un pouvoir que vous aimez bien, mais que vous n'aviez pas le choix ! Vous pouvez utiliser cette stratégie-ci ! Mais bon ! En général, je veux dire, le jeu est assez bien fait pour que... Oh ! La plupart des pouvoirs soient suffisamment utilisables ! Zut ! Courir ! Ah ! J'ai oublié de le faire ! Attendez ! Hop ! Je vais le refaire mieux cette fois ! Dès que j'aurai un truc qui me poursuit en fait ! Ah ! Il n'y avait rien ici ! À part de la nourriture ! Donc celui-ci tombe devant nous ! Et celui-ci a trouvé derrière nous ! Donc allons-y ! Ta-ta-da-ta-ta ! Ta-ta-da ! J'ai pas le chapeau, je sais ! Et si vous voulez rester bien derrière lui ! Parce que lorsque le premier va arriver, il va casser ses machins ! Mais lorsque le deuxième va arriver... Non, ah non, c'est une autre ! Bon ! Vous voulez quand même rester derrière lui pour pas vous le prendre, mais... Il y a un autre, où vous êtes à nouveau poursuivis par deux rochers, et si vous laissez... Euh... Si vous attendez trop longtemps, les deux vont vous bloquer le passage ! Parce qu'il y a deux interrupteurs, mais ce n'est pas... Je crois pas que votre bouclier D'électricité puisse vous protéger contre ça Donc n'y comptez pas trop Contentez-vous d'esquiver Rien Bon Oh oui Désolé Excusez-moi Poussez-vous C'est pas ma faute Je suis pressé Au revoir Je crois qu'il n'y a rien à vous Parasol Le meilleur pouvoir au monde Protégez-vous des objets qui tombent Capturez le vent pour vous envoler Et pâtez la galère avec une projection cirque Le parasol est assez spécial Si vous le maintenez Vous êtes protégé Vous pouvez Vous laisser tomber vite Si jamais vous Vous laissez tomber comme ça Enfin si jamais vous voulez pas Tomber trop vite Vous bougez pas Et vous allez tomber tranquillement D'ailleurs vous pouvez aussi Tomber sur Ah non tiens Il me semblait qu'on pouvait tomber sur leur parasol Ça faisait pas de dégâts Mais peu importe Honnêtement c'est pas un très très bon pouvoir C'est supposé être une sorte de bouclier Entre guillemets Mais Ouais non Pas convaincu C'est pas vraiment un pouvoir sur le cas Je suis très bon Comme vous pouvez le constater Par le fait que J'arrête pas de tomber Et de prendre des dégâts Mais c'est pas très important Il se nous a un ennemi Qui nous donne aucun pouvoir de mémoire Nous allons reprendre le fouet Parce que l'épée on l'a déjà vu Assez comme ça Et Notre nouvel adversaire est Bonkers Notez que si vous n'avez pas de pouvoir D'ailleurs vous pouvez récupérer Ces espèces d'étoiles Qui laissent tomber Pour l'affronter Et là il essayait de me balancer Des noix de coco explosives Mais je l'ai cassé Parce que j'étais en train de lui taper Non 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 Un bon cœur Je peux faire très Voilà On a vu la noix de coco Mon cœur peut faire très très mal Et nous obtenons le pouvoir du marteau Celui-ci est représenté par Dadidou Sachant que Bon Comme je ne l'ai pas précisé Mais vous en doutez Les vos partenaires Metana et Dadidou Et Bandana Dou Parce que je vais dire Bandana dit Parce que je suis stupide Ne peuvent pas perdre leur pouvoir Bien entendu Donc le marteau Est l'un Sinon le pouvoir Le plus puissant du jeu Mais également Celui avec une portée Relativement limitée Et voilà Un marteau digne d'un roi Dadidou Pulvérisez les obstacles Enfoncez les piquets Et terrassez vos ennemis Avec le marteau harddown Donc Il y a quand même un certain nombre d'actions Vous pouvez lancer le marteau Mais il me semble que vous le perdez Ce qui est quelque chose que Dadidou peut faire Donc à l'infini Parce que lui ne peut pas perdre son marteau Il est le pouvoir du marteau tout court Ce qui fait qu'avec Dadidou Vous pouvez sans problème Donc résoudre toutes les énigmes Liées au marteau Sans avoir besoin du pouvoir Donc c'est très puissant Mais bien entendu La portée est relativement limitée Le seul truc à distance C'est le jet de marteau Qui bien entendu Vous dégage Le pouvoir Mais il est très puissant Il peut casser Ses machins Ce que ne peut pas faire l'épée Et nous donner Une sphère d'énergie Je suis là sur ce niveau Dis donc Donc De ce que je sais d'ailleurs Dadidou Malgré sa taille supérieure A la normale Et Enfin A la même hitbox Que les autres personnages Qui sont plus petits C'est à dire que Même si Des personnages le touchent Là où se trouve Sa tête Il ne va pas prendre de dégâts Deux seulement Mais ce n'est pas grave J'ai 16 billes Et je vais les perdre Quand j'éteindrai le jeu De toute façon A vérifier Mais il me semble C'est un peu idiot J'aurais préféré Qu'il va s'en sorte Que vous récupérez Un minimum de vie Si vous êtes en dessous Du minimum vital Donc par exemple Si vous n'avez qu'une seule vie Que vous est né le jeu Et que vous recommencez Vous avez Cette vie Mais que Si vous en aviez plus Vous les gardiez Parce que ça rend L'intérêt de gagner Des vies un peu limitées Mais bon En multijoueur Les vies sont vraiment Très très importantes Donc ouais Donc Dadidou est potentiellement Le personnage le plus puissant Du tas Là où Metanite Il a tendance à être Le plus Entre guillemets Quibré Il est un peu plus lent Sur ses déplacements Au sol Mais très rapide Dans les airs Pas très puissant Mais Oh parfait Mais il compense Et voici un nouveau pouvoir Oh Vous êtes un aquamage Surfez sur les flots Éteignez les flammes Et lancez des vagues Pour emporter vos ennemis Et ouais C'est tendance Euh Vague Surf Vague différente Geyser G propulseur Il y a pas mal de trucs Sympathiques Par exemple Voilà Vous pouvez Ça c'est le Le jet aquatique De ce que je sais Vous pouvez lancer ça Si jamais vous vous déplacez En courant Vous allez surfer Vous afficherez des dégages Donc je suis un ennemi Mais si vous vous appuyez sur un Vous faites une vague Euh Vous marchez sur l'eau aussi Vous êtes jésus désormais Euh Soyez en passant Là ce truc qui dort C'est un pouvoir Mais c'est un pouvoir Euh Disons Pas sympa Dans le sens où Si vous le prenez La seule chose que vous pouvez faire C'est dormir Ce qui n'a aucune utilité A part vous rendre vulnérable Et une fois que vous avez fini de dormir Euh Vous Perdez le pouvoir De ce que je sais Ça soignait dans certains jeux Mais ils l'ont pas mis là Ce qui est un peu dommage Mais à côté C'est plus un pouvoir punitif Qui sert d'obstacle Davantage Qu'autre chose Donc ces ennemi ici Vous devez les attaquer A la pétition Pour pouvoir passer Je crois pas Qu'il y ait Il me semble qu'il repousse Si vous laissez tranquille Trop longtemps Mais à part ça Une spéciale Wouhou J'ai eu pile poil ma vie Bref Pas dangereux Pas très dur Juste là Je crois pas qu'il fasse autre chose Qu'être là où ils sont Adieu pouvoir de l'eau Bonjour Le rocher Transformez-vous et pulvérisez les obstacles Assénez des hypercutes de roc Et dévaillez les pentes à grande vitesse Celui-ci est un exemple du On n'avait pas d'idée Mais on a fait ce qu'on a pu 1 pour métamorpho Métamorpho roc 1 en l'air pour chute de roc Vous allez vous métamorphoser dans les airs Donc forcément vous allez tomber Et faire des dégâts Courir plus 1 pour vous transformer Pendant que vous courrez Donc vous allez garder un petit peu Votre vitesse Et toucher l'ennemi 1 Alors là par contre Si vous mettez bas Vous tombez plus puissamment Si vous faites 1 O et 1 Vous balancez un coup de poing Ce qui est le seul truc offensif Qui ait jamais été rajouté sur ce pouvoir Et si vous faites ça sur une pente Vous glissez Ouais le dernier est absolument essentiel Donc L'upercute est assez puissant Il me semble Mais c'est très très limité En termes de portée Mais voilà Alors les statues sont en général Utilisées pour référencer Des différents aspects De la série Kirby Comme Kirby lui même Les blocs Un autre bloc On peut avoir les compagnons animaux Bah les voilà justement Qui étaient disponibles Dans un des jeux Kirby Auquel il n'est jamais joué Donc je risque d'avoir du mal A vous dire lequel c'est Évitez de rester trop longtemps Et si nous avons Atlas Évitez de rester trop longtemps Parce qu'en général A la fin des pentes Vous aurez une Un vide Enfin Le du vide quoi Vous tomberez dans un trou Et vous perdrez une vie Donc évitez de rester trop longtemps dedans J'ai d'ailleurs encore oublié De préciser que Au niveau des vies Si vos alliés Amis Ennemis Confrères Autres Meurent Ils reviennent indéfiniment Mais le joueur 1 Qui doit forcément jouer Kirby Parce que sinon C'est un peu problématique Pour faire les énigmes Si le joueur 1 Il passe Vous recommencez Comme si vous Vous aviez perdu en solo Donc c'est sympathique De savoir que si vous avez un ami Qui n'est pas très accoutumé au jeu Ou si vous avez Ou si Vous n'êtes pas sûr Qui sache vraiment jouer Etc Donnez-lui pas Le joueur 1 Si vous êtes Kirby En J2 C'est pas gênant Mais autrement Mais autrement Ouais non Évitez Non La vie Je crois qu'elle revient Si on y retourne Est-ce que ça va ? Ah ça va loin quand même Voilà Euh ouais non Comme déjà dit J'ai déjà eu ce truc Très souvent Ici je crois pas Qu'on ait grand chose On a un ananas Sous la mer Et des étoiles On me demande Si ça fait référence à quelque chose Pouing pouing Etc Et si nous avons encore une salle J'espère que je vais récupérer La seconde sphère d'énergie Parce que Ouais Donc ça c'est pas très très dur Parce que vous pouvez voir Si vous frappez celui-ci Vous allez libérer Ce Gordo Qui est un ennemi invincible Mais qui se déplace toujours De la même manière Et ces deux Poisskai Qui n'ont rien de très dangereux Mais qui sont là Pour nous enquiquiner Parce que dans l'eau Nous ne sommes pas aussi feux Ah non J'ai perdu l'eau De toute façon Je vais probablement Trouver le super pouvoir De la zone Et juste pour vérifier Ce truc ne donne aucun pouvoir Ah Ah ce truc donne aiguille D'accord Je n'étais pas courant Je prends En avant Étoile Warp Bing Saisissons cette manette Pour ouvrir Je ne crois pas Qu'elle ne remonte jamais C'est vraiment Juste pour ouvrir La porte De ténèbres Et Ici nous avons des statues Qui crachent du feu Méfiance Ils sont violentes Méchantes Hum Ok Et voilà notre ennemi Il s'agit d'un super Waddle Dee Et nous obtenons Sphère Radiante C'est sympa comme nom ça Radiant Mais bon Un super pouvoir Qu'on contrôlait Au doigt Et à l'oeil Créer une énorme Sphère d'écrister Et déplacer la Volonté Ce truc est vraiment L'une des pires Pires dans le sens Où vous allez avoir Beaucoup d'énigmes Où vous devrez Activer un certain Nombre d'éléments En un temps Très limité Alors là ici Vous pouvez juste Dans ces rires Pour casser des choses Mais Comme vous allez Pouvoir le constater Voilà Elle devient Plus petite à un moment Et C'est pas le plus simple Parce que parfois Vous devrez détruire Ou toucher Un certain nombre D'éléments En un temps limité Et si jamais Vous n'arrivez pas Vous êtes bons Pour recommencer Encore Et encore Je pourrais descendre Pour casser d'autres Enfin les trucs Qui étaient un peu En bas Mais à part récupérer Des À part récupérer Oui Des étoiles Non Non Vous pouvez pas faire ça Vous voulez l'annuler À part récupérer Des étoiles bonus J'en ai pas besoin J'ai déjà 18 vies Ouais Alors il y a que les rouges Qui vont vous attaquer Les 12 là Les blanches Ne crachent pas de feu Mais les rouges Le font Pas très contrôlable Non Tant pis Je ne m'en remettrai jamais C'est tout Voilà Hein Ok d'accord Je sais pas si C'est littéralement La seule que j'ai raté Qui avait d'un Ou si pour toutes les détruire Ça apparaît dans la dernière Mais hop En avant Donc désormais nous avons de l'eau Vous pouvez flotter au-dessus de l'eau Si vous en avez envie Ça sert à rien Mais c'est drôle Assurez-vous de ne surtout rien aspirer Parce qu'il me semble que Quand vous avez un ennemi dans la bouche Vous n'entrez pas dans l'eau Ou moins facilement Et vous pouvez facilement Vous tuer Heureusement Certains nombres d'ennemis Peuvent se tuer En entrant dans l'eau Quand ils ne sont pas supposés y être Comme ces cafs Fauts-moi tranquille Vous Dune je vous ai rien fait Enfin pas encore Et de deux Vous allez tous S'erricider Par cette espèce de gros machin Pourquoi est-ce que vous m'entitinez Tiens encore une minute Ah bah oui j'étais à 80 J'aime bien ce concept De la course poursuite C'est assez facile D'hyper dévier J'utilise beaucoup le terme facile C'est tant si Je ne sais pas pourquoi Mais autrement Ouais c'est en général Un défi pas trop compliqué Si jamais vous mourrez une seule fois Par contre Vous êtes obligé de recommencer du début Entre fouet et parasol Honnêtement Je préfère fouet Et ici nous avons de la flotte Voilà Ok C'est toujours les mêmes Alors après bien sûr Le jeu commence à compliquer les choses En rajoutant de nouvelles actions Ou En en mettant plusieurs Je sais qu'il y a un moment On en affronte deux en même temps Tu veux pas aller dans l'eau Ça te rafraîchira un coup Zut Non Bon Il a quasiment plus de vie Donc c'est pas gênant Mais là je vais être obligé De me De dépendre de ce qu'il me donne Pour l'achever Mais voilà Heureusement Il lui manquait plus qu'un coup Donc ça ne fut pas gênant Mais j'ai perdu mon chapeau Là par contre Je veux bien la tomate La tomate j'ai dit Voilà Bon bah au final Pour mes 15 minutes Je pense que je peux aller me gratter Deux niveaux On me prenne 20 minutes Tant pis J'essaie Je deviens des top Yeah Non Que deux Et qu'un Cool Super Donc avec ça Nous avons réussi à débloquer Notre voyage Jusqu'à l'étape 3 Récupérer les 4 rouages Nous avons accédé à la première salle d'entraînement Donc c'est bien Donc la prochaine fois Nous irons faire l'étape 3 et 4 Et donc sur toute vraisemblance Désormais Ça va être Ben Trois moments après Ça va être le boss Puis l'étape 1 De prochain niveau Puis ensuite les deux autres étapes Puis l'étape 4 Et le boss Et on Fera comme ça Jusqu'à la fin des temps Apparemment Je sais pas Et regardez Je déforme Regardez J'attire la porte quand même Mais j'y arrive pas Tant pis Bref Donc je pense que je vous retrouverai la prochaine fois Pour qu'on commence l'étape 3 Qu'on fasse probablement aussi l'étape 4 Et qu'on débloque l'accès au boss Pour lui casser la tronche Récupérer Peu importe ce qu'il y a ici Donc D'ici là Ciao Ciao